Page 77, le numéro 32, suivi de la page 79, le numéro 59. Donc vous avez ici un petit tournoi de tarot avec 5 personnes qui ont participé. Donc ça se joue toujours à 2 personnes contre 3, donc les preneurs contre les défenseurs. Et donc ici on voit par exemple que pour la première partie, visiblement, Ilias, Tom et Ben ont gagné la partie parce qu'ils faisaient partie de la même équipe. Alors que Zoé et Alice, elles ont perdu et elles étaient elles aussi dans la même, elles étaient ensemble. Donc qu'est-ce qu'on me demande ? Quels joueurs, au pluriel, ont gagné la première partie ? Quels joueurs ? C'est les gagnants, c'est-à-dire l'équipe formée par Ilias, Tom et Ben. Je ne fais pas de phrase, mais normalement je devrais répondre par une phrase. Donc l'équipe gagnante était celle formée par Ilias, Tom et Ben. Recopier et compléter le tableau, donc ça je n'ai pas besoin de le recopier, je profite du fait que je l'ai imprimé. Par contre, compléter, je dois le faire. Donc, après la première et la deuxième partie, Zoé se retrouve à 30, ça veut donc dire qu'ici elle a gagné 60 points. L'Ilias, pour arriver à moins 20, c'est qu'Ilias a perdu 40, puisque 20 avec moins 40, ça fait un bilan de moins 20. 20, puisqu'on vient égal à 80, c'est 60. Moins 30 pour arriver jusqu'à moins 70, c'est moins 40. Et 20 peut arriver jusqu'à moins 20, c'est moins 40. Ici, on va faire pareil. Zoé était à 30 points après la deuxième partie. Elle fait une troisième partie, elle se retrouve à 70, ça veut donc dire qu'elle a gagné 40 points. De moins 20 jusqu'à 20, ça veut dire qu'Ilias a gagné 40 points. Pour aller de 80 jusqu'à 20, c'est que Tom a perdu 60. Elle a gagné 40, et Ben a perdu 60. Donc, on l'a recopiée. Donner la constitution des équipes de la deuxième partie, et quelle équipe a gagné ? La deuxième partie, qui c'est qui était ensemble ? Il y avait Zoé et Tom qui étaient ensemble. Eux, c'est les gagnants. Alors que Ilias, Alice et Ben, j'ai écrit juste les initiales, eux, ils ont perdu. C'est les perdants. Donner la constitution des équipes de la troisième partie, quelle équipe a gagné ? C'est un petit peu la même question. Qui c'est qui a gagné ? C'est Zoé, Ilias et Alice. Eux, ils ont gagné. Alors que Tom et Ben, eux, ils ont perdu. Là aussi, vous faites des phrases. Quel joueur est en tête à la fin de la troisième partie ? Si on fait le bilan des scores, on voit que c'est Zoé qui est largement gagnante. Là aussi, vous faites une phrase, bien évidemment. Donc ça, c'était le numéro 32. On va passer au numéro 59. Recopier et remplacer les pointillés par le signe plus et le signe moins pour que l'égalité soit vraie. Il faut que j'arrive à 0. Alors j'observe déjà un petit peu le nombre. Le moins 9, lui, je ne peux pas le changer. Il faut qu'à la fin, que j'arrive à 0. On voit bien, juste en regardant les nombres, que le 9, visiblement, va se mettre avec le 3 pour arriver à 12. Donc comme le 9, il est négatif, je vais mettre aussi le 3 en négatif et le 12 en positif, effectivement. Là, j'ai 12 en positif. Moins 9 et moins 3, ça fait 12 en négatif. Ça s'annule, on arrive bien à 0. On va arriver à moins 17. Pour arriver à moins 17, je commence déjà par une dette. Ça veut donc dire qu'il faut maintenant que j'arrive encore à enlever 7. Pour enlever 7, je vais enlever 15, mais je vais me rajouter 8. Donc c'est moins 10, moins 15, plus 8. Le dernier, j'arrive à moins 10. Je remarque que les nombres qui sont là, ils ne sont pas très grands. 4, plus 3, plus 2, ça fait 9. Avec les centimes, on arrive à 10. Voilà, pour arriver à moins 10, il faut que je les prenne tous en négatif. Donc moins 4,5 est déjà en négatif. Voilà, et j'arrive à moins 10.